Salut à tous, c'est Marie-Charlotte. Bienvenue pour ce nouveau Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel album qui s'appelle Chevalier Chouette. Il a été écrit par Christopher Denise. C'est un album qui parle d'une petite chouette qui rêve de devenir chevalier. Alors ses parents, ils y croient pas trop. Une chouette chevalier, on n'a jamais vu ça. Il se trouve qu'au château, des chevaliers disparaissent et ils lancent un grand recrutement. Et la petite chouette va être acceptée. Alors forcément, dans les épreuves physiques, ça va être un petit peu compliqué. Mais elle compense car elle est très très maligne et elle va finir par vraiment devenir chevalier. Elle va aussi intégrer la garde de nuit. Mais oui, une petite chouette qui ne dort pas la nuit, elle devient excellente. Et c'est là qu'elle va rencontrer un dragon. Un dragon qui enlève les autres chevaliers. Comment va-t-elle faire pour s'en sortir ? Je vous invite à lire ce magnifique album. Je le trouve vraiment chouette. Car les illustrations sont très très jolies. Les couleurs sont très très douces. Et vraiment, cette petite chouette, elle est trop adorable. Il nous prouve qu'il faut toujours croire en ses rêves car ils peuvent se réaliser à tout moment. Pour la suite, je vais vous présenter un autre album de chevaliers aussi. C'est le thème du jour. qui s'appelle « Le chevalier de ventre à terre ». Il a été écrit et illustré par Gilles Bachelet. Cet album raconte l'histoire d'un chevalier. Le chevalier de ventre à terre qui est un escargot. Le chevalier de ventre à terre doit aller affronter son pire ennemi, le chevalier Cornemolle, car il a envahi son carré de fraisier. Alors, nous allons le suivre tout au long de sa journée pour aller à la guerre. Donc, il se lève. Il va se préparer. Forcément, avant de partir à la guerre, il va expédier quelques tâches, dire au revoir à ses enfants, à sa femme. Il va lui arriver plein de péripéties avant d'arriver sur le champ de bataille. Gagnera-t-il la guerre ? On ne sait pas. Je vous invite à lire ce magnifique album pour vous en rendre compte. Ce qui est très intéressant dans tous les albums de Gilles Bachelet, d'ailleurs, c'est l'humour. A-t-on déjà vu un chevalier escargot ? Et surtout, ce sont les détails. Il y a énormément de petits détails à voir dans les illustrations. Tenez, un coq qui est en fait un escargot qui chante. Il y a plein de petits détails à regarder dans les illustrations. Il y a aussi beaucoup de références, par exemple, à des contes. Nous avons ici plusieurs personnages qui peuvent être connus de vos enfants et de vous-même. Et il y a toujours un sous-texte pour les adultes. Et du coup, c'est vraiment très drôle. Et on passe un très bon moment de lecture, que ce soit pour soi ou avec son enfant. J'espère que ces livres de chevaliers vous plairont et vous donneront envie de lire plein d'aventures. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book.